Il est 14 heures, bonjour à tous. Nous allons pouvoir commencer à l'heure et commencer ce webinaire sur les troubles du comportement alimentaire. Je suis Audrey Gono, chargée de projet à la Coréade Nouvelle-Aquitaine sur l'antenne de Bordeaux. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu présent pour ce webinaire de la Coréade sur lequel nous avons convié le professeur Mélina Fatséas, que je remercie également d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et je remercie également le docteur Sherazade Kinoani, qui est administrateur de la Coréade et qui va introduire ce webinaire juste après moi. Alors, juste avant de leur laisser la parole, je vais vous rappeler quelques petites consignes sur le fonctionnement du webinaire. Alors, il se déroulera en deux parties. Nous aurons une première partie de présentation par le professeur Fatséas. Puis, nous ferons une pause d'environ 10 minutes pendant laquelle nous allons recueillir toutes les questions que vous nous aurez posées dans le chat. Et puis, nous aurons une seconde partie sur laquelle nous nous transmettrons vos questions au professeur Fatséas pour un échange sur les questions qui auront été posées. Alors, nous utilisons le modèle du webinaire. Donc, cela signifie que vos micros sont coupés par défaut et vos caméras de la même façon. Donc, vous ne pourrez pas intervenir oralement, comme je viens de l'expliquer. Cependant, vous pouvez, encore une fois, utiliser le chat, poser vos questions dans le chat. C'est fait pour ça. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long de l'intervention de ce webinaire. Voilà. Voilà. Quoi d'autre comme informations ? C'est un webinaire que nous avons l'habitude d'enregistrer, tout comme les trois autres que nous avons organisés depuis le début de l'année. Il sera ensuite mis en ligne sur le site de la Coréade, dans la rubrique Replay. Et nous vous proposerons, comme vous avez peut-être maintenant l'habitude, un questionnaire d'évaluation en fin de webinaire qui vous sera également envoyé par mail. Il est très court. Et si vous pouvez le remplir, cela nous aidera à améliorer nos prochaines sessions. Voilà. Maintenant, je vais faire un tout petit point associatif. Si jamais vous souhaitez être informé de l'ensemble des formations et des actualités de la Coréade, vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter. Vous trouverez, mes collègues vont vous mettre le lien dans le chat, la petite bulle que vous avez en bas. N'hésitez pas à aller visiter les pages de notre site pour découvrir nos autres formations, les projets, etc. que nous menons en Nouvelle-Aquitaine à destination des professionnels de santé. Voilà. Et si vous souhaitez aussi nous soutenir, vous pouvez aussi adhérer à la Coréade à titre individuel. La cotisation annuelle est de 10 euros. Voilà. Vous aurez encore une fois tous les liens qui apparaissent normalement, je le vois, dans le chat. Alors, pour information, le prochain rendez-vous de la Coréade, donc le prochain webinaire est d'ores et déjà organisé. Donc, ce sera le jeudi 10 juin 2021, toujours de 14h à 16h. Sur le thème du Schemsex, avec Julie Lallement, qui est coordinatrice du Coré-Vie Nouvelle-Aquitaine, et Grégoire Compagnon, qui est de l'association Aids. Voilà. Donc, les inscriptions sont déjà ouvertes et vous aurez également tous ces liens maintenant et puis aussi que vous pourrez retrouver tout au long du webinaire toujours dans le chat. Voilà. Pour ces quelques points pratico-pratiques, je vais maintenant laisser la parole à Sherazade Kinwani, qui est l'administrateur de la Coréade, pour introduire ce webinaire. Et ensuite, Mélina, vous pourrez commencer. Merci à tous et bonne conférence. Merci Audrey. Bonjour à tous et à toutes. Je vois que vous êtes actuellement maintenant plus de 150 à être en ligne. Ces webinaires ont un franc succès et votre présence est vraiment le témoignage que ces webinaires sont utiles aux professionnels de santé, mais aussi aux personnes du monde associatif, du médical comme du social. Nous sommes vraiment ravis de votre présence et de voir l'émulation qu'il y a autour de ces différentes formations. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails au sujet de la Coréade parce qu'Audrey, elle l'a super bien présenté et joliment présenté. En tant qu'administratif de la Coréade, je veux accueillir, comme il se doit, le professeur Mélina Fasteas, qui nous fait l'honneur d'être l'experte sur cette formation. Le professeur Mélina Fasteas est professeur des universités psychiatres et dictologues au CHU de Bordeaux et chef du pôle inter-établissement CHU Charles Perrins. Elle est aussi chercheure au sein de Bordeaux Neuro Campus, au sein de l'INCIA, où elle travaille dans l'équipe de neuro-imagerie et cognition humaine. Et Mélina, une fois de plus, merci de développer ce sujet de la place des troubles du comportement alimentaire dans les addictions. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Cherazade. Et puis, bonjour à tous. Merci donc à la Coréade et puis aux organisateurs, à Audrey en particulier et à Cherazade de m'avoir sollicité pour donc vous parler de la place des troubles des conduites alimentaires dans le champ des addictions. Je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon ? Oui, très bien. Très bien. Donc, je vais vous parler de la place des troubles des conduites alimentaires dans les addictions, ce qui est un sujet assez large. Et je vais vous proposer le plan suivant pour cette conférence. Donc, dans un premier temps, on va s'attacher à revenir rapidement sur la définition des troubles des conduites alimentaires et le spectre de ces troubles. Puis, sur la base de quelques données de la littérature, nous nous interrogerons sur la pertinence d'étendre le concept d'addiction au champ du comportement alimentaire. Ensuite, nous nous intéresserons à la question de l'association à l'existence des troubles des conduites alimentaires chez les sujets souffrant de troubles d'usage de substances. Et sur la base de l'ensemble de ces éléments, dans une dernière partie, nous aborderons la question des implications pour la pratique clinique en termes de repérage et de prise en charge. Donc, pour présenter, pour introduire à cette question, donc, les troubles des conduites alimentaires, c'est quoi ? Donc, très, très rapidement, d'abord, le comportement alimentaire, juste avoir en tête qu'il s'agit d'un comportement finalement relativement complexe, puisqu'il va impliquer des processus de régulation de l'homéostasie énergétique qui vont permettre d'adapter les signaux de soins et de satiété aux variations de la dépense énergétique, tout ceci pour permettre le maintien, en particulier d'un poids stable. Alors, ces processus de régulation vont impliquer tout un ensemble de messagers, à la fois périphériques et centraux, en particulier des hormones et des neuropeptides, comme, par exemple, la leptine, la ghreline, l'insuline ou l'orexie. Au-delà de cette valeur vitale et nutritionnelle de la prise alimentaire, il faut également bien avoir en tête que le comportement alimentaire est également un comportement très gratifiant, qui va donc être chargé à la fois d'une valeur hédonique, appétitive et également émotionnelle, avec une fonction de régulation, parfois, des émotions, des affects et du stress. Et cette fonction va mobiliser et impliquer tout un ensemble de substrats neurobiologiques, impliquer donc dans le système de récompense, la motivation et l'axe du stress. Donc, de manière, on le verra, c'est comparable à ce qu'on connaît dans les différentes addictions et en particulier dans les addictions aux substances. Donc, on voit qu'autour du comportement alimentaire, on va avoir une sorte de dialogue permanent entre la fonction vitale, nutritionnelle et la fonction plus hédonique, émotionnelle. Et on peut d'emblée imaginer que l'omniprésence de stimuli alimentaires dans nos sociétés modernes à très, très forte valeur hédonique et appétitive va finalement constituer une sorte de challenge et de défi permanent vis-à-vis de ces processus de régulation de la prise alimentaire. Alors, sur la base de cette définition, on peut tout d'abord définir ce que sont les désordres ou perturbations de la prise alimentaire. Ces désordres vont désigner l'ensemble des perturbations de la régulation de la prise alimentaire, le plus souvent en lien avec des facteurs émotionnels et qui peuvent affecter plusieurs aspects de la prise alimentaire en diversité, quantité, vitesse. Ces perturbations peuvent s'associer ou pas à une expérience de perte de contrôle et à une souffrance psychique. Donc, il s'agit finalement d'un spectre très large qui va couvrir à la fois les comportements de restriction ou de surconsommation avec parfois une perte de contrôle et qui vont finalement s'envisager selon un continuum assez large allant finalement du comportement normal au comportement pathologique jusqu'à la constitution et au développement potentiel de véritables troubles des conduites alimentaires. Donc, les troubles des conduites alimentaires, eux, vont désigner des perturbations persistantes du comportement alimentaire qui vont entraîner un mode de consommation pathologique avec des conséquences sur la santé physique et sur le fonctionnement psychosocial à l'origine de souffrances individuelles significatives. Les troubles du comportement alimentaire intègrent différents troubles allant à l'extrême de la restriction pathologique qui a la surconsommation pathologique avec l'hyperphégie boulimique et la boulimie nerveuse répondant à des critères très identifiés et en particulier les critères de la classification du DSM, du DSM-C. Lorsque ces troubles du comportement alimentaire ne répondent pas à l'ensemble des critères du DSM-5 mais sont à l'origine d'une souffrance cliniquement significative, donc des formes plutôt partielles, on va utiliser le terme de troubles alimentaires non spécifiques. Alors, à côté de ces catégories diagnostiques, il y a deux autres concepts et notions qui sont apparues comme potentiellement très importantes à la fois dans les mécanismes et dans les aspects cliniques. D'une part, la notion d'alimentation émotionnelle qui désigne un mode d'alimentation qui n'a pas comme motivation première de répondre à des signaux de faim ou de satiété, mais plutôt avec une fonction de régulation émotionnelle et de régulation des affects négatifs. Donc, des données ont montré que cette alimentation, qu'on appelle alimentation de réconfort, est très fortement associée aux troubles des conductes alimentaires et pourrait constituer un facteur de risque d'évolution vers un trouble de comportement alimentaire et s'associe également à des indices psychopathologiques comme la dépression et également à un risque plus important de prise d'eau. Et puis, de façon plus récente, le concept d'addiction alimentaire, d'addiction à l'alimentation, s'est fortement développé ces dernières années avec, comme critères centraux, la notion de craving à l'alimentation et la perte de contrôle, souvent associée d'ailleurs aux troubles des conduites alimentaires, anorexie, boulimie, hyperplagie, mais pouvant également exister indépendamment de ces troubles et c'est une notion que nous allons donc, tout au long de cette conférence, un petit peu plus développer. Alors, il est important de définir ce que sont les troubles du comportement alimentaire, il est aussi important de rappeler ce qu'ils ne sont pas. Il n'existait pas de parallélisme strict entre un trouble pondéral et un trouble du comportement alimentaire. Donc, les problèmes de poids ne sont pas des TCA. Donc, d'un côté, on va avoir des marqueurs pondéraux pathologiques avec la dénutrition sur poids et l'obésité. Et puis, les TCA qui sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Des troubles pondérants peuvent exister indépendamment d'une existence d'un trouble des conduites alimentaires. Et pour exemple, quand on s'intéresse à l'ensemble des sujets qui souffrent d'obésité, on voit qu'une partie d'entre eux, mais une partie seulement, vont répondre aux critères d'hyperphagie boulimique ou de budgeting disorder. Donc, vous voyez, par exemple, des études montrent qu'environ 30 à 50 % des sujets obèses présenterait des critères d'hyperphagie boulimique, ce qui est une prévalence extrêmement importante. Mais l'obésité en tant que telle n'est pas un trouble des conduites alimentaires. De façon un petit peu synthétique, je vous propose maintenant de reprendre les critères finalement des classifications des principaux troubles du comportement alimentaire. Donc, à commencer par l'anorexie mentale, qui désigne une restriction volontaire de la prise alimentaire, qui est sous-tendue par une peur intense et phobique de prendre du poids et qui va s'associer à une perte de poids ou à un IMC bas. Donc, cette restriction volontaire va s'associer à tout un ensemble de comportements qui visent à la déperdition énergétique, en particulier l'hyperactivité physique, afin de maintenir un poids le plus bas possible et d'éviter la reprise pondérale. Il existe des formes d'anorexie mentale restrictive pure et également des formes dites purgatives qui vont s'associer à des comportements compensatoires autres que l'hyperactivité physique pour éviter la prise de poids, avec en particulier des bonissements ou la prise de laxatifs ou de diurétiques. La boulimie nerveuse va être caractérisée par la récurrence de crise de boulimie, c'est-à-dire l'ingestion en un temps extrêmement rapide, en moins de deux heures d'une quantité d'aliments plus importante que celle utilisée habituellement, avec une perception, une expérience de perte de contrôle de la prise alimentaire et une forte culpabilité associée à ces accès boulimiques. Ces accès boulimiques peuvent s'associer à des comportements restrictifs afin de pouvoir contrôler la prise de poids ou d'autres comportements compensatoires comme l'évoluissement ou la prise d'un corps de laxatifs et de diurétiques. L'anorexie mentale et la boulimie nerveuse sont des troubles qui sont fortement associés à des troubles de la perception de l'image du corps avec l'existence souvent de dysmorphophobies focalisées sur certaines parties du corps et sont caractérisées par une estime de soi qui est fortement influencée par l'apparence corporelle et par le poids, donc avec des préoccupations envahissantes, obsédantes sur le ventre du corps. Ces troubles de la perception de l'image du corps ne vont pas être retrouvés à l'inverse dans l'hyperfagie boulimie qui est une nouvelle entité identifiée dans le DSM-5 qui se caractérise par la récurrence d'accès d'hyperfagie boulimie avec au moins trois des critères suivants comme vous pouvez le voir. Manger plus rapidement que la normale. Manger jusqu'à sensation pénible de distension abdominale. Manger de grandes quantités de nourriture en l'absence de sensation physique de faim. Manger seul, par gêne de manger devant les autres. Se sentir dégoûté de soi-même, déprimé ou très coupable avec à chaque fois une expérience marquée donc de perte de contrôle de la prise alimentaire. Ces accès hyperfagiques sont associés à une souffrance psychique importante et à une prise de poids car contrairement à la boulimie nerveuse on ne va pas retrouver de comportement compensatoire. Et donc ces patients sont souvent pris en charge plutôt soit en médecine générale soit par des diététiciennes ou des nutritionnistes en lien avec les problèmes d'eau. Sur le plan rapidement des données épidémiologiques l'anorexie mentale et la boulimie nerveuse sont très fortement représentées chez les femmes donc avec un sexe ratio qui est fortement en défaveur des femmes 98% des femmes à peu près pour l'anorexie mentale et 80% des femmes pour la boulimie nerveuse avec des prévalences qui varient entre 1 à 3%. La prévalence de l'hyperfagie boulimique est plus importante puisqu'elle est estimée à 3 à 5% de la population générale avec un sexe ratio un petit peu plus homme-femme un petit peu plus équilibrant. Donc on voit que l'hyperfagie boulimique est le trouble alimentaire finalement le plus prévalant en population générale. Pour finir un petit peu cette présentation les troubles des conduites alimentaires sont caractérisées par une forte morbid mortalité associée et en particulier une surreprésentation des complications à la fois somatiques en particulier nutritionnelles et psychiatriques. Ces complications très importantes sont particulièrement représentées dans l'anorexie mentale où on voit une surmortalité liées à la nutrition et au suicide avec une mortalité à 10 ans pour l'anorexie mentale qui est estimée à 10%, ce qui est une prévalence qui est extrêmement importante. Les complications sont essentiellement représentées par les complications de la dénutrition et ou de la surcharge fondérale et de l'obésité. Les complications des conduites de purge en particulier toutes les complications hydroélectrolytiques et les complications cardiaques. Complications psychiatriques qui sont très fortement associées anxiété, dépression, suicide comme on vient de le voir et des complications et un impact extrêmement important au niveau de l'insertion sociale et également beaucoup de complications sur le plan familial. Pour illustrer ces complications en particulier, vous voyez ici pour l'anorexie mentale, ce qui illustre cet excès extrêmement important de morbid mortalité. La mortalité dans l'anorexie mentale est 5,2 fois supérieure à ce qu'on observe en population générale pour une population du même âge. Il s'agit de la pathologie psychiatrique qui a le taux de mortalité le plus élevé avec un risque suicidaire qui va être extrêmement plus élevé qu'en population générale puisqu'on a un risque qui est multiplié par... Vous voyez ici les principales causes de complications qui sont schématisées sur cette diapositive. On a vu dénutrition, complications psychétiques et suicide. Donc, finalement, pour résumer un petit peu cette première partie, on voit que les troubles des conduites alimentaires sont finalement des troubles psychiatriques complexes qui vont associer et s'associer à des complications somatiques, nutritionnelles et sociales importantes. Et donc, il existe depuis plusieurs années un débat sur, finalement, la pertinence de considérer les troubles des conduites alimentaires comme des véritables addictions à part entière sur la base de nombreuses similitudes à la fois sur le plan clinique, comportemental et neurologique. Et donc, je vous propose maintenant d'essayer de nous interroger sur, finalement, la pertinence d'appliquer et d'étendre le concept d'addiction au champ du comportement alimentaire en essayant, finalement, de regarder quelles sont ces similitudes ou éventuellement les différences entre les troubles des conduites alimentaires et d'autres formes d'addictions en s'intéressant particulièrement, par exemple, aux addictions aux substances. Alors, pour illustrer un petit peu cette question et ce débat depuis environ les années 2000, le concept de food addiction ou d'addiction à l'alimentation a été développé avec de très nombreuses études qui ont examiné la pertinence de considérer ce diagnostic et ce qui a permis, justement, de pouvoir explorer et comparer l'addiction, la question de l'addiction à l'alimentation et d'autres formes d'addiction sur le plan comportemental et sur le plan neurobiologique. Alors, historiquement, ce concept de food addiction a été initialement proposé dans le champ de l'obésité et depuis quelques temps, c'est ensuite étendu au champ des trucs économiques d'alimentation. Alors, le concept d'addiction à l'alimentation, comme je viens de vous le dire, a été initialement finalement développé à la fois sur la base de données animales et de données de la recherche clinique chez l'homme qui ont pu montrer l'existence de similitudes entre les aliments palatables, c'est-à-dire les aliments à très forte valeur calorique, gras, sucré et à faible valeur nutritionnelle et les substances addictives. Nombreuses études ont en effet montré la capacité de ces aliments palatables à activer de manière très intense les circuits de la récompense et les circuits en particulier d'eau parminergique de manière totalement comparable à ce qu'on connaît dans les addictions aux substances. Donc, sur la base de ces données et de ces résultats de nombreuses études, finalement, l'hypothèse a été formulée que de l'existence potentielle de comportements alimentaires avec une forte dimension addictive qui pourrait être impliquée dans les mécanismes de développement de l'obésité ou de certains troubles alimentaires. Alors, parmi ces données de la recherche, Serge Ahmed à l'Université de Bordet au CNRS a en particulier pu montrer dans une étude qui avait été publiée dans Plus One il y a quelques années les propriétés addictives et appétitives du sucre avec des propriétés addictives qui étaient supérieures aux propriétés de la cocaïne. Dans cette étude et dans ces travaux qui sont devenus très célèbres, les rats avaient la possibilité de s'auto-injecter en appuyant sur un levier soit des solutions de sucre, soit de s'injecter de la cocaïne. et les résultats de ces travaux montraient que la majorité des rats présentaient une préférence marquée pour la solution sucrée même lorsque on augmentait de manière maximale l'exposition à l'auto-administration de la cocaïne ce qui soulignait les propriétés addictives très très fortes du sucre. Par la suite il y a eu de très nombreux modèles animaux qui ont été développés dans le champ de la prise alimentaire chez l'animal et qui ont pu identifier des marqueurs comportementaux d'escalade de doses de perte de contrôle ou de phénomène de suivrage de façon totalement comparable à ce qui avait déjà été trouvé et démontré dans les addictions aux substances. sur la base de ces différentes données et également à la suite de très nombreuses données aussi qui ont été faites chez l'homme avec la bureau imagerie dans les années 2000 vous voyez Nora Volkov la présidente de NIDA et Chuck O'Brien ont fait l'hypothèse de la dimension addictive et l'obésité en soulignant effectivement que l'exposition répétée de plus en plus importante à des aliments très palatables à fort potentiel addictive à faute charge hédonique avait finalement la capacité d'entraîner des perturbations durables sur le plan neurobiologique de perturber de manière très importante tous les mécanismes et les processus de régulation d'homéostasie énergétique et finalement de détourner le comportement alimentaire de sa valeur de régulation énergétique et de sa valeur nutritionnelle pour développer des motivations beaucoup plus en lien avec la valeur hédonique appétitive ou de régulation émotionnelle de la prise alimentaire et donc avec le développement de pertes de contrôle et de caractéristiques comportementales comparables à ce qu'on connaissait dans les addictions aux substances. Sur cette diapositive, cette diapositive schématise finalement les effets de ces aliments palatables sur les réseaux cérébraux de la récompense et on voit le parallèle avec la déclamation de substances. Les substances addictives qu'on voit ici ont la propriété d'activer de manière directe le système de pertes énergiques et le cortex préfrontal ce qui va générer la perte de contrôle du comportement et de caractéristique du comportement effectif. On voit que pour les aliments palatables ceux-ci font dans un premier temps activer les messagers centraux et périphériques qui sont impliqués dans la régulation de l'homéostasie énergétique puis ceux-ci vont activer soit directement soit indirectement le circuit de l'homéologique et le système de contrôle inhibiteur du comportement et le cortex préfrontal donc on va avoir une activation de ces systèmes qui va se faire de façon plus indirecte mais avec des similitudes sur le plan neurobiologique qui sont extrêmement frappantes. Alors sur la base de ces données la question a été ensuite finalement est-ce qu'on peut faire un diagnostic de food addiction c'est-à-dire que si on peut mettre en évidence les propriétés addictives de certains aliments hyperpalatables pour autant est-ce qu'on peut identifier un phénotype comportemental de prise alimentaire qui pourrait être comparable à ce qu'on connaît dans l'addiction et dans les autres comportements addictifs. Alors pour cela l'équipe de Gérard en 2009 puis l'étude de Paul Bruno de Tours en France dans sa validation en traduction française ont développé une échelle pour évaluer l'addiction d'alimentation donc la food addiction scale à IFAS cette échelle utilisait les critères d'addiction aux substances pour les appliquer à l'alimentation donc cette échelle a été validée dans sa version initiale par l'étude de Gérard puis validée en français par l'équipe de Paul Bruno et Nicolas Ballon ayant montré donc cette échelle a montré de très bonne qualité psychologique donc on va retrouver dans cette échelle d'addiction de l'addiction les critères initiaux d'addiction aux substances tels qu'on les connaissait dans les BASM4 avec en particulier le sevrage de la tolérance mais surtout la dimension de perte de contrôle le tentatif répété infructueur de réduire l'usage de l'addiction le temps passé le maintien des consommations malgré les dommages l'abandon des activités et cette échelle a ensuite été adaptée aux critères du SDSM5 en ajoutant les critères d'ESM5 d'addiction aux substances et en particulier la notion de craving qui est considérée actuellement comme un marqueur extrêmement important et transversal dans les différentes addictions définit l'envie irrépressible d'utiliser l'objet de l'addiction donc on retrouve dans ces critères d'ESM5 d'addiction à l'alimentation les trois grandes dimensions on va dire du comportement addictif avec au centre la notion de perte de contrôle le craving à l'alimentation les tentatives d'arrêt de bénéficie infructueuse qui va s'associer à des consommations avec des quantités ou des fréquences qui vont être particulièrement importantes cette perte de contrôle va s'associer et va générer tout un ensemble de conséquences sur le plan social et interpersonnel et donc va expliquer le maintien du comportement compulsif en dépit de l'accumulation et enfin le troisième grand groupe finalement de symptômes qui sont les phénomènes de tolérance et les phénomènes de souvage donc la mise en place et la validation de cette échelle a permis ainsi de pouvoir évaluer l'existence finalement de ces critères et de pouvoir évaluer la prévalence dans différents types de populations donc on voit ici les résultats d'une revue de la littérature qui évaluait la prévalence des diagnostics de food addiction dans différents types de populations et donc ces différentes études retrouvaient des prévalences élevées chez les sujets en surpoids ou les sujets obèses comme on voit sur cette diapositive avec des prévalences de 25% mais des prévalences qui étaient encore plus importantes donc chez les sujets souffrant de troubles d'épendance alimentaire en particulier la boulimie et l'hyperphagie clinique avec comme vous le voyez sur cette diapositive des prévalences estimées à quasiment 60% Au-delà de ces prévalences ces études qui utilisaient l'IFAS ont pu également montrer que le diagnostic ou le concept d'addiction à l'alimentation était également un phénotype relativement complexe puisqu'il était associé à tout un ensemble de marqueurs de vulnérabilité en particulier la forte prévalence et la forte association à des antécédents d'exposition à des événements psychotraumatiques mais également une forte prévalence de troubles psychiatriques dépression anxiété risque suicidaire TDA état de stress post-traumatique une forte association avec de l'impulsivité des troubles de la régulation émotionnelle et sur le plan du comportement alimentaire le diagnostic d'addiction à l'alimentation était très associé au comportement de binge d'hyperphagie au craving à l'alimentation à l'alimentation émotionnelle et à l'utilisation préfréquentielle d'aliments donc hautement paladins Dans une étude que nous avons réalisée il y a quelques années nous nous sommes intéressés à évaluer la prévalence de l'addiction à l'alimentation en fonction du BMC comme vous le voyez sur cette diapositive auprès d'une sur la base d'un questionnaire qui était qui avait été délivré par internet donc questionnaire en population générale et dans cette étude nous avons cherché à évaluer la prévalence de l'addiction à l'alimentation en considérant trois catégories de poids donc les sujets avec un poids normal les sujets en surcharge donc les résultats de cette étude montraient un gradient marqué de la prévalence de l'addiction selon donc la catégorie du MC avec des prévalences donc qui étaient beaucoup plus importantes chez les sujets donc obèses puisqu'on était quasiment sur des prévalences de 30% et quand on s'intéressait à la représentation des différents critères diagnostics de l'addiction à l'alimentation on voit que les sujets obèses présentaient plus souvent des critères de perte de contrôle d'incapacité à réguler la prévalence d'impact sur les autres activités et de manifestations de sobrages avec un niveau de détresse qui était des détresses significatives qui étaient également plus important donc des marques de sévérité qui étaient finalement particulièrement représentés chez les sujets obèses donc on voit clairement que le diagnostic d'addiction alimentation même s'il existe chez des sujets à point normal va être beaucoup plus représenté donc chez les sujets obèses et donc effectivement l'obésité est un marqueur également associé à l'addiction à l'alimentation Alors l'équipe d'HT-Gerard donc aux Etats-Unis qui avait développé l'échelle d'addiction à l'alimentation a voulu aller un petit peu plus loin pour étudier finalement le parallélisme entre l'addiction à l'alimentation et les autres formes d'addiction et donc à l'aide d'une étude de technique d'imagerie fonctionnelle a évalué la corrélation entre les scores d'addiction à l'alimentation et l'activation de certaines régions cérébrales lors de l'exposition à des stimuli alimentaires donc appétitifs donc cette étude montrait une corrélation entre les scores d'addiction à l'alimentation et l'activité de certaines régions du système de récompense l'activation de certaines régions du système de récompense lorsque les sujets étaient exposés à des stimuli alimentaires appétitifs donc hyperpalatables qui correspondaient à l'activation donc des régions qui sont activées dans le craving dans l'addiction de substances et à l'inverse ces données montraient il y a également une corrélation entre les scores d'addiction à l'alimentation et une baisse du contrôle du visiteur lorsque les sujets consommaient ces aliments à la table et donc on avait des corrélations qui étaient extrêmement frappantes et un parallélisme très frappant entre ces régions activées dans l'anticipation de la consommation dans l'addiction à l'alimentation et dans l'addiction aux substances donc avec les mêmes régions finalement qui étaient activées dans ces différents types de troubles alors par la suite donc maintenant l'addiction à l'alimentation a également été évaluée chez les sujets souffrant de troubles des conduites alimentaires pour essayer d'évaluer justement la dimension addictive des différents troubles des conduites alimentaires donc dans une étude menée par une équipe espagnole en 2014 donc différents les patients souffrant de différents types de troubles des conduites alimentaires ont été évalués à l'IFAS et cette étude donc montrait une prévalence élevée des troubles des conduites alimentaires de l'addiction à l'alimentation dans les différents types de TCA avec vous voyez 50% de diagnostic d'addiction à l'alimentation dans l'anorexie mentale respective 85,7% dans l'anorexie mentale purgative 81% dans la boule nerveuse et 76% dans l'hypertagie lumique donc un diagnostic d'addiction à l'alimentation qui était finalement très largement représenté dans les différents types de troubles déconducteurs alors si l'on s'intéresse maintenant de manière un petit peu plus précise sur les différents types de TCA et les critères finalement qui ressortaient vous voyez ici une étude d'Adriane Meul qui donc une équipe allemande qui avait évalué le diagnostic d'alimentation chez les patients souffrant de boulimie et chez les patients en rémission de boulimie en comparaison avec les sujets qu'on croient ces résultats montraient que toutes les patients souffrant de boulimie nerveuse répondaient aux critères d'addiction à l'alimentation et que cette prévalence diminuait chez les sujets en rémission puisque parmi les patients qui étaient en rémission pour la boulimie nerveuse seuls 30% répondaient aux critères d'addiction à l'alimentation et zéro dans le groupe contre quand on s'intéressait un petit peu plus finalement aux critères diagnostiques on retrouvait là encore la dimension de perte de contrôle d'efforts infructueux pour réduire arrêter ou réguler le comportement alimentaire le temps passé le maintien du comportement en dépit de l'acquériment et le fait de consommer beaucoup plus que prévu initialement avec des prévalences qui étaient très importantes de ces différents critères puisque entre 80 et 100% de ces patients rapportaient ce type de critères on voit bien une caractéristique vraiment de perte de contrôle qui était très fortement représentée avec tout un ensemble de critères qui étaient communs avec les autres types d'addiction concernant finalement l'anorexie on peut retrouver des critères et des caractéristiques communes concernant la perte de contrôle du comportement centrée plutôt sur la perte de contrôle de la restriction alimentaire avec un envahissement psychique centré sur l'alimentation et les stimuli alimentaires la notion d'escalade de comportement la poursuite malgré les dommages et le fait que la restriction comportementale est également très fortement influencée par des déclencheurs émotionnels donc avec une fonction là encore de régulation de contrôle émotionnel donc selon de ce modèle on pourrait faire l'hypothèse que dans l'anorexie c'est le comportement de restriction qui aurait une valeur finalement renforçante et gratifiante avec le développement au fur et à mesure du développement du trouble donc le développement d'une perte de contrôle de cette restriction et l'utilisation de la restriction alimentaire dans une volonté de finalement soulager les affects alimentaires alors la question là encore des critères d'addiction alimentation dans les différents troubles des conduits alimentaires a également été évaluée de manière plus récente dans une étude de 2020 de l'équipe de Nantes de Marie Brennec où dans cette étude là encore le diagnostic d'addiction alimentation a été examiné des différents types de troubles alimentaires ont retrouvé dans cette étude une prévalence importante d'addiction à l'alimentation comme vous le voyez ici 80% pour l'anorexie mentale restrictive pure 61% pour la fente purgative 88% pour la boulimie nerveuse et 97% pour l'hyperphagie boulimique alors cette étude considérait la prévalence des différents critères pour différents types d'addictions et ce qui est intéressant de voir c'est que là encore pour l'ensemble des troubles des condiments alimentaires on retrouvait la notion de persistance du comportement avec des tentatives infructueuses de régulation la notion de craving qui était ajoutée avec l'introduction secrétaire dans les critères des SM5 donc on voit que l'ensemble des troubles des conduits alimentaires finalement étaient associés à une notion de de craving à l'alimentation ou à un type d'aliment ça c'est aussi une autre question mais c'était un critère qui était très fortement représenté finalement dans ces différents PCR et également l'existence d'un handicap et d'une détresse cliniquement significative entre 80 et 97% finalement des critères donc des caractéristiques cliniques centrales dans le comportement addictif qui étaient finalement retrouvées que ce soit l'anorexie la boulimie ou l'hyperplagie boulimique donc on voit que ces différents éléments vont quand même dans le sens d'une dimension très addictive donc des troubles des coliques alimentaires dans leur ensemble alors sur le plan du substrat finalement neurobiologiques il est intéressant de pouvoir évaluer si finalement on va retrouver là encore l'activation et l'implication de certaines régions du cerveau en particulier des systèmes de récompense dans ces différents troubles alimentaires cette question elle a été examinée en particulier dans l'anorexie où par exemple dans cette étude des patients qui étaient en rémission de leur anorexie mentale étaient exposés à des stimuli alimentaires appétitifs et aversifs et à l'aide de techniques d'imagerie fonctionnelle on évaluait l'activation de certaines régions lors de l'exposition à des stimuli comparativement à des sujets qui ont ce qui était intéressant dans cette étude c'était que chez ces patients qui étaient en rémission on retrouvait une activation du système de récompense suite à l'exposition aux stimuli alimentaires mais quelle que soit leur valence c'est-à-dire à la fois pour les stimuli appétitifs que pour les stimuli plus aversifs mais ce qui montrait la valeur motivationnelle donc très forte chez ces patients qui étaient en rémission donc pour les différents stimuli alimentaires avec une activation donc des systèmes de récompense Notre étude a examiné finalement plutôt l'hypothèse d'une addiction à la dénutrition ou à la maigreur en exposant des patients souffrant en matière mentale comparativement à des contrôles à des images de silhouettes à poids normal soit des silhouettes maigres ou des silhouettes en surcharge mondiale et l'exposition aux silhouettes et à la maigreur s'associait à une activation du système de récompense ce qui peut également faire pencher ou être dans le sens de l'hypothèse que finalement ce qui serait renforçant dans la médecine mentale c'est plutôt l'expérience de la maigreur de la restriction alimentaire ou de la dénutrition donc en tout cas on voit que même dans des comportements finalement de restriction on va retrouver le système de les systèmes de récompense qui vont être activés avec finalement une activation de réseau qui peut être totalement comparable ce qu'on retrouve dans les différentes addictions donc on voit à travers ces différentes données finalement qu'on a tout un ensemble d'arguments à la fois sur le plan comportemental clinique sur le plan aussi neurobiologique pour finalement vraiment démontrer la dimension très addictive des différents troubles déconnus alimentaires et pour effectivement considérer que le concept d'addiction peut tout à fait s'appliquer au champ des troubles déconnus alimentaires ce qui a des implications importantes à la fois sur le plan du replierage clinique de la compréhension du trouble et puis des types de prise en charge que l'on va pouvoir proposer aussi à ces patientes avec la question qui reste en suspens de l'objet de l'addiction qui pourrait être les aliments palatables en tant que tel puisqu'on a vu qu'il y a tout un ensemble de faisceaux d'arguments qui montrent que les aliments palatables vont avoir des propriétés appétitives renforçantes tout à fait comparables aux substances addictives mais également la question qu'au-delà des aliments palatables cela puisse également le comportement alimentaire en tant que tel le comportement par exemple de restriction ou de prise alimentaire massive pourrait en tant que tel constituer également une source de renforçant alors comme nous avons vu effectivement les similitudes entre addiction et TCA il paraît également légitime de s'intéresser à la question des troubles des conduites alimentaires chez les sujets souffrant de troubles de l'usage de substances et de s'interroger à la fois sur la prévalence de cette association mais également sur les implications sur le plan sur le plan clinique alors quand on regarde un petit peu cette question dans la littérature il y a tout un ensemble effectivement il y a beaucoup de données épidémiologiques qui montrent une forte co-occurrence entre troubles de l'usage de substances et troubles des conduites alimentaires ça a été particulièrement examiné chez les sujets souffrant de troubles des conduites alimentaires donc cette fréquence élevée de la co-occurrence elle concerne particulièrement le trouble d'usage d'alcool la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique pour exemple dans une étude qui portait sur un échantillon de 404 patients souffrant d'hyperphagie boulimique 25% de l'échantillon répondait à des critères de troubles de l'usage donc on voit globalement des prévalences de troubles de l'usage de substances ou des prévalences de troubles des conduites alimentaires sur les deux types de populations étudiées qui sont largement supérieures à ce qui est retrouvé en population générale donc on retrouve également comme je viens de vous le dire des prévalences élevées chez les sujets qui souffrent de troubles de l'usage de l'usage de substances 8 à 40% de boulimie nerveuse avec une forte représentation des conduites de purge 2 à 10% par exemple d'anorexie mentale ou 20% d'hyperphagie boulimique donc sur des prévalences comme je viens de vous le dire qui sont particulièrement oubliées alors une association qui a été étudiée en particulier est l'association entre anorexie mentale et un trouble de l'usage d'alcool donc dans une étude prospective qui avait été réalisée donc en 2005 des patientes souffrant et prises en charge pour une anorexie mentale ou une boulimie nerveuse étaient suivies sur une période de 8 mois de 8 ans avec des évaluations qui étaient réalisées tous les 6 mois donc parmi ces 146 patientes qui étaient évaluées et incluses dans l'étude 27% rapportaient un antécédent de trouble de l'usage d'alcool ce qui est une prévalence extrêmement importante et ensuite au cours du suivi 10% des patientes développaient un trouble de l'usage d'alcool sur la période de suivi donc on voit que cette association elle elle concerne de façon générale elle concerne la vie entière mais elle peut également exister ou se développer au fur et à mesure de la prise en charge ce qui montre finalement des interconnexions qui sont quand même extrêmement fortes entre ces deux trucs les auteurs avaient cherché à évaluer des facteurs prédictifs de développement de troubles de l'usage d'alcool en particulier de la maladie mentale et avaient identifié comme facteur prédictif la dépression les fortes préoccupations sur le poids sur l'apparence corporelle et l'existence de l'hélicie donc on voit que l'intérêt d'avoir également une évaluation transversale de l'ensemble des élections y compris des TCA puisqu'on voit qu'au fil de la prise en charge finalement on observe potentiellement le développement de nouvelles pathologies de nouvelles addictions et ce qui pose la question effectivement la question de transfert d'addictions entre addictions de substances et troubles des conduites d'alimentaire l'association entre hyperphagie boulimie et troubles d'usage de substances a également été évaluée chez des sujets qui souffraient d'hyperphagie boulimique donc dans cette étude 347 sujets avaient été évalués et les résultats montraient là encore une représentation très importante du trouble d'usage de substances et des troubles de l'humain donc on voit sur cette diapositive que 37% des patients présentaient un trouble de l'humain 10% présentaient un trouble d'usage de substances et 17% un trouble d'usage de substances plus un trouble de l'humain c'est-à-dire que sur l'ensemble de l'échantillon on voit que quasiment un tiers des patients répondaient à des critères de troubles de l'usage de substances avec pour une forte partie d'entre eux finalement un trouble psychiatrique en particulier un trouble de l'humain associé cette association était également associée à des troubles de la personnalité plus fréquents donc finalement ces données vont dans le sens de très très forte association qui est supérieure à ce qu'on retrouve en population générale ça ça va plutôt effectivement dans le sens d'un socle de vulnérabilité commun et finalement de lien fort entre TCA et l'addiction mais on voit aussi que cette association elle s'associe à des comorbidités psychiatriques plus importantes on voit que cette association finalement va également avoir des incidences sur les soins puisque ça va s'associer à des profils de sévérité plus élevés plus d'impulsivité plus de dysrégulation émotionnelle plus de mortalité et plus de psychopathologie de façon générale donc un sujet qui a un trouble d'usage de substance et un trouble alimentaire finalement est un sujet qui va être à risque finalement plus important concernant la mort de l'esprit ces associations posent également finalement la question est-ce qu'on est dans le cadre de pathologies duels ou est-ce qu'on est plutôt dans le cadre d'une même maladie c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une comorbidité addictive entre TCA et addiction cette association étant elle-même associée finalement à un trouble psychiatrique ce qu'il faut finalement de ces de ces finalement de ces tableaux cliniques des tableaux plutôt plutôt complexes avec un profil de sévérité qui sera plus important et qui nécessite vraiment une prise en charge globale de l'ensemble de ces de ces conditions alors on s'est intéressé aux troubles des conduites alimentaires mais de manière finalement plus générale il est également intéressant de pouvoir évaluer la prévalence de l'addiction à l'alimentation et également de l'alimentation émotionnelle c'est chez les sujets souffrant de troubles d'usage de substances puisque l'addiction alimentation on le voit être fortement associé au TCA l'alimentation émotionnelle pourrait également être un facteur de risque pour l'addiction alimentation ou pour les autres formes de TCA il y a de nombreuses observations qui ont montré que les sujets qui étaient pris en charge pour un trouble d'usage de substances présentaient une appétence marquée pour les aliments palatames avec en particulier une fréquence importante de compulsions alimentaires parfois associées à une expérience vraiment de perte de conscience ces éléments et ces troubles finalement de la prise alimentaire ont été décrits dans les différents types d'édiction de substances en particulier pour le tabac à niveau classé de l'alcool ou les stimulants ces compulsions alimentaires semblent s'associer à une expérience de perte de contrôle une hyperphagie et à des problèmes de poids qui constituent une source de préoccupations souvent importantes voire à l'origine sont à l'origine d'une certaine détresse pour les patients pour exemple une étude avait porté sur des sujets qui étaient pris en charge pour un trou d'usage opiacé et parmi ces sujets 33% rapportaient une expérience de perte de contrôle de la prise alimentaire cette expérience s'associait à plus de psychopathologies et à des problèmes de poids de type de surpoids ou obéis alors ces aspects comportementaux de perte de contrôle de la prise alimentaire de compulsions alimentaires sont essentiellement décuites dans les premiers mois de prise en charge et finalement contrastent avec de façon générale une tendance à la sous-alimentation et voire à des IMC plus bas pendant les phases actives de consommation qui est souvent observées dans les différents types d'addictions aux substances ces phases de restriction ou de sous-alimentation sont associées à un risque nutritionnel avec un risque de dénutrition qui n'est pas négligeable et on voit qu'on peut potentiellement faire un lien entre ces phases de restriction voire de dénutrition et des épisodes plutôt de perte de contrôle de la prise alimentaire lorsque les sujets se initient finalement une diminution et un arrêt et un arrêt des consommations de substances alors il existe peu d'études finalement qui ont vraiment évalué la dimension d'alimentation émotionnelle ou diagnostique d'addiction à l'alimentation chez les sujets qui souffrent de troubles d'usage de substances mais les études récentes qui se sont intéressées à cette question montrent que les sujets avec troubles d'usage de substances vont présenter des scores d'alimentation émotionnelle plus importants vont avoir une prévalence plus élevée d'addiction à l'alimentation et certaines données suggèrent qu'il existerait un lien entre le craving à l'alimentation et le craving aux substances donc nous voyons ici dans une étude de Canan qui s'était intéressé à évaluer le diagnostic d'addiction à l'alimentation et d'hyperfagie boulimique chez des sujets hospitalisés pour un trouble de l'usage d'héroïne donc dans cette étude était évaluée l'hyperfagie boulimique et l'addiction à l'alimentation à l'aide de l'IFAS et on voit comparativement à l'enquête qu'on contrôle une prévalence élevée d'addiction à l'alimentation 28% et d'hyperfagie boulimique 21% donc on est là encore sur des prévalences qui sont plus élevées les diagnostics d'addiction à l'alimentation étaient associés à plus de crédits en général et plus d'antécédents de tentatives de suicide donc là encore on retrouve un lien entre addiction à l'alimentation et finalement plus de psychopaties le lien entre addiction à l'alimentation et consommation de substances a également été examiné dans un échantillon important d'adolescents c'est une étude allemande qui est apportée sur une cohorte de jeunes patients âgés de 14 à 21 ans où était évalué le diagnostic d'addiction à l'alimentation donc on voit que 2,6% de la cohorte répondait à ses critères et que le diagnostic était associé à une consommation d'alcool de cannabis de tabac et de sucre qui était plus important que ceux qui ne répondaient pas aux critères d'addiction à l'alimentation et donc on voit là encore des relations entre consommation de substances et addiction à l'alimentation donc ces différentes associations finalement vont effectivement dans le sens de pourrait s'expliquer par l'existence d'un sort de vulnérabilité commun addiction et à la fois sur le plan neurobiologique qu'on a vu avec l'implication des systèmes de récompense les systèmes de motivation de régulation émotionnelle l'axe du stress les facteurs environnementaux socioculturels les facteurs neuropsychologiques émotionnels psychopathologiques et les troubles psychiatriques associés avec en plus de ce socle de vulnérabilité commun finalement une expression clinique qui présenterait de nombreuses similitudes et qui effectivement vont plutôt dans le sens finalement d'une proposante en tout cas addictive commune à ces différents troubles et donc l'idée finalement de ces troubles déconvulsés alimentaires au moins certains troubles déconvulsés alimentaires pourraient être considérés comme de véritables addictions le lien entre craving à l'alimentation et craving aux substances posent également la question du transfert d'addictions avec l'idée que les sujets qui effectivement présentent une addiction aux substances et qui tenteraient de réguler leur consommation déconnition pourraient switcher vers une autre forme d'addiction avec en particulier la consommation d'aliments alimentables pour tenter de soulager le craving aux substances et ainsi le craving aux substances pourrait être un peu un marqueur de switch vers d'autres comportements d'autres consommations de substances et en l'influant le comportement alimentaire Cette diapositive qui est issue d'un article paru en 2019 résume les modèles théoriques neurobiologiques qui finalement impliquent l'effet des aliments palatables sur les systèmes de récompense on voit que l'exposition sur cette diapositive les aliments palatables va interagir sur la motivation à la prise alimentaire sur l'axe du stress et sur les facteurs métaboliques qui vont avoir ensuite un effet sur les systèmes de récompense de régulation de régulation énergétique et sur le contrôle cognitif qui vont ensuite renforcer la motivation à la consommation d'aliments palatables et avoir un impact sur la prise de poids et entraîner des modifications structurelles neuroanatomiques fonctionnelles de l'ensemble de ces circuits avec le rôle des différences interindividuelles et des vulnérabilités sur l'effet de ces aliments palatables sur les différents circuits pour finir sur cette présentation je vous propose d'aborder un petit peu les implications pour la pratique clinique finalement de ces observations et de ces différentes données la première implication pratique est l'importance et la question du repérage au vu de ces données il paraît en effet très important c'est important de pouvoir bien repérer la dimension addictive des troubles des convictes alimentaires et de pouvoir faire le repérage et l'évaluation de l'ensemble des problématiques addictives associées qui sont donc très comorbides dans le cadre de ce repérage on a vu que finalement l'évaluation de l'addiction à l'alimentation pouvait être un outil complémentaire et supplémentaire pour évaluer le comportement alimentaire et évaluer la dimension addictive de ce comportement alimentaire l'autre élément souligne également l'intérêt du repérage des troubles alimentaires chez les sujets sous fond d'addiction et là encore en intégrant un spectre très large des troubles du comportement alimentaire qui va de l'alimentation émotionnelle des désordres de la prise alimentaire avec les compulsions alimentaires à l'addiction à l'alimentation et aux véritables troubles des conduits alimentaires ceci est important au vu de finalement l'importance de la provenance de ces troubles dans cette population et de l'impact éventuel sur la prise en charge et sur l'évolution clinique des patients le repérage des troubles alimentaires est particulièrement important dans l'addiction de substances pendant les premiers mois de prise en charge puisqu'on voit que finalement les troubles vont apparaître à ce moment-là avec la nécessité de pouvoir mettre en place une surveillance nutritionnelle des indices en thrombométrique avec une surveillance régulière du poids et de l'IMC la fréquence de ces troubles alimentaires nécessite de pouvoir intégrer dans la prise en charge une évaluation finalement approfondie du comportement alimentaire avec une place qui va être particulièrement importante de l'évaluation du craving à l'alimentation et du craving aux substances puisqu'on a dit que ces aspects étaient très souvent associés. Alors, quelques signes d'appel qui pourraient finalement attirer particulièrement notre intention sur l'existence sur l'existence de certains troubles alimentaires. Donc, bien sûr, il y a la notion d'IMC et donc ce qui souligne l'importance de pouvoir en début de prise en charge et puis tout au long du suivi faire une surveillance régulière finalement de l'évolution d'IMC ou d'autres indices anthropométriques. L'existence également dans l'histoire du patient de fluctuations pondérales avec un yo-yo pondéral, des périodes de restrictions alimentaires ou des périodes d'hypertagie, de perte de contrôle, des régimes à répétition, des patients qui ont des rythmes de repas anarchiques qui vont avoir des représentations alimentaires erronées ou rigides, des préférences alimentaires marquées pour les aliments palatables gras sucré, gras sucré, des éléments également en lien avec le contrôle de la prise alimentaire par exemple, des rituels, une impulsivité et puis également un autre élément qui doit nous alerter c'est la difficulté d'identifier les signaux internes de faim et de s'aspecter ce qui est souvent retrouvé dans les troubles alimentaires également dans l'addition alimentaire les difficultés à réguler les éditions et concernant le trouble d'usage de substances un crévigne d'intensité élevée qui peut également nous faire suspecter des compensations éventuelles sur l'alimentation. Sur le plan là encore des implications pratiques et du repérage là souligne l'importance de pouvoir repérer chez les patients sous ce centre d'usage de substances et ou de trouver des problèmes alimentaires les épisodes de craving et de pouvoir l'évaluer de façon régulière à la fois initiale et tout au niveau du suivi à l'aide par exemple d'une échelle analogique visuelle qui va permettre d'identifier l'intensité sur une échelle de 0,10 de l'envie de consommer de pas d'envie du tout à une envie extrême. Donc ça c'est un outil qui est très facile à implémenter dans le cadre de l'entretien clinique et qui va avoir l'intérêt d'être facilement reproduit tout au long du suivi pour bien évaluer l'évolution de l'intensité de ces épisodes. Le repérage du craving c'est également d'éduquer le patient à repérer ses épisodes à l'aide de carnets d'auto-observation et de pouvoir mesurer les fluctuations temporelles au cours d'une journée. Alors concernant la prise en charge des troubles des conduites alimentaires les objectifs vont se centrer sur la rééducation nutritionnelle et la reprise de l'alimentation régulière de travailler sur les aptitudes et les pensées dysfonctionnelles liées aux troubles d'alimentaires d'améliorer les relations sociales et de traiter les cohorts de la rééducation de la rééducation de la rééducation et avec une orientation vers une équipe spécialisée pour avis ou prise en charge si une telle équipe existe. Concernant finalement l'approche à l'éthologie des PCA les éléments effectivement on est sur une approche prédisciplinaire et on le voit qui associe à la fois des approches pharmacologiques psychothérapiques sociales nutritionnelles et somatiques et sur le plan des approches en termes de psychothérapie on va en particulier pouvoir développer des prises en charge groupables ou individuelles de type thérapie de l'équipe et portementale centré sur la prévention des ressources et la gestion du clé des approches motivationnelles qui vont être extrêmement importantes en particulier au début de prise en charge et on va finalement se retrouver sur des approches psychothérapiques qui sont très proches de ce qu'on connaît dans les addictions avec de façon associée une approche qui doit être intégrée nutritionnelle et somatique pour pouvoir réintroduire une alimentation qualitative et quantitative suffisante traiter les complications somatiques et travailler sur le plaisir de la prise alimentaire et puis le repérage des signaux internes interoceptifs et des signaux de faim et de satiété qui sont très souvent perturbés alors comme on a déjà vu la dimension addictive des troubles des conduits alimentaires finalement est très souvent en présente et on a vu également que finalement la présence d'un craving était très souvent rapportée par les patients et donc il est important de pouvoir identifier repérer ces épisodes et de pouvoir les prendre en charge que ce soit pour le craving à l'alimentation ou pour le craving aux substances avec à la fois des approches psychothérapiques et pharmacologiques sur le plan des traitements pharmacologiques pour les addictions aux substances on va utiliser les thérapeutiques habituelles pour les différentes addictions en particulier les opiacés le tabac et l'alcool mais un élément important c'est de pouvoir bien adapter la posologie jusqu'à l'obtention d'une réduction suffisante des épisodes du craving alors ça c'est un élément extrêmement important puisque l'on sait que l'utilisation de la posologie efficace sur le craving aux substances va permettre de réduire le risque de rechute et de continuation mais va également éviter le déplacement sur d'autres objets d'addiction et éviter le transfert d'addiction et en particulier sur le comportement de l'alimentation concernant le craving à l'alimentation pour l'instant il n'existe pas véritablement de données qui permettent d'attester avec un niveau de preuve suffisant une efficacité des traitements anti-craving sur le craving à l'alimentation mais par ailleurs il existe quand même un certain nombre de données préliminaires en particulier avec le baclophène ou les antagonistes placés qui suggèrent une potentielle efficacité un potentiel intérêt de ces traitements anti-craving dans les troubles alimentaires et dans le craving d'alimentation même si ces données doivent être plus étayées avec des échelles des études contrôlées randonnées avec des échantillons plus importants mais les traitements anti-craving pourraient constituer une piste intéressante dans la prérecharge des troubles des conditions alimentaires et la perte de contrôle en particulier de la prévision voilà alors pour finir le craving à l'alimentation dans les TCA va finalement pouvoir bénéficier des approches psychothérapiques classiques centrées sur le craving qui intègrent des données de psychoéducation c'est-à-dire que vraiment accompagner le patient à identifier ces épisodes de craving comprendre ces épisodes leur évolution et leur déclencheur et ensuite à pouvoir accompagner le patient à mieux les repérer en vue quotidienne et à bien distinguer ce qui relève du craving à l'alimentation de ce qui relève des signaux de faim et de satiété donc avec des carnets d'auto-observation et une identification des déclencheurs pour pouvoir ensuite développer des stratégies de régulation en particulier d'identifier mieux contrôler les stimuli et développer des stratégies alternatives un mot sur les approches de pleine conscience qui ont été pas mal étudiées dans les élections de substances et dans le champ des troubles des conduits alimentaires et des cravings et des alimentations donc ces approches sont basées sur l'acceptation de l'expérience sans avoir d'action directe sur les pensées ou le comportement et qui pourraient avoir un effet intéressant et une utilité dans la gestion du craving et permettre également aux patients finalement de mieux identifier leurs signaux internes et de mieux identifier donc les signaux de faim et de satiété et pour finir c'est un autre point effectivement qui est important de la prise en charge c'est de bien travailler sur le repérage et la prise de conscience des associations alimentaires travailler comme on a vu sur les stratégies de régulation émotionnelle et bannir les interdits alimentaires et les restrictions qui vont favoriser les bigotines puisqu'on sait par exemple que l'éviction totale de tout goût sucré dans l'alimentation et la restriction totale de certains aliments vont favoriser les pertes de contrôle de la prise alimentaire voire le maintien du travail alors pour finir cette présentation finalement quelques messages clés donc on a vu qu'il existait un continuum qui concernant les troubles du comportement alimentaire qui va finalement de forme subsyndromique aux troubles des convuls alimentaires constitués qu'il est important de pouvoir vraiment avoir une évaluation complète du comportement alimentaire en intégrant une approche addictologique et on a vu que le concept d'addiction à alimentation et les outils qui sont associés peuvent avoir un intérêt dans cette évaluation et enfin l'importance en pratique clinique finalement de repérer cette dimension addictive de repérer le crime et de pouvoir le prendre en charge pour éviter le transfert d'addiction que ce soit sur une substance ou sur un comportement voilà je vous remercie de votre attention je vais m'arrêter là pour cette présentation merci beaucoup je pense qu'il va y avoir un moment de pause tout à fait oui merci beaucoup Mélina pour ta présentation qui a bien illustré finalement le titre qu'on avait donné à ce webinaire donc on a eu on a listé quelques questions effectivement des participants dans le chat que je vais te transférer te poser ensuite dans la deuxième partie donc je vous propose de faire une toute petite pause on va reprendre à 15h30 le temps pour nous de bien lister vos questions donc rendez-vous à 15h30 pour les questions qui ont été posées dans le chat je vous dis à tout de suite est-ce qu'il y a des questions que tu souhaiterais traiter peut-être prioritairement Mélina alors attends parce que j'en ai pas mal il y en a pas mal oui alors ouais mais en fait je les vois les questions finalement parce que oui tu les as aussi dans le chat depuis tu as tout tout type de conversation selon cette classification une seule et même personne peut souffrir d'anorexie boulimie hyperphagie donc ça il faut quand même bien expliquer ça je vais le dire bon en fait il faudrait qu'on les sinon on les prend dans l'ordre on pourra pas satisfaire on pourra pas répondre à toutes comme ça bon bah on prendra d'ailleurs on peut reprendre je pense que voilà la majorité des personnes sont encore là merci pour toutes vos questions il y en a beaucoup qui sont arrivées pendant le temps de pause finalement et on se disait justement qu'il y en avait beaucoup et qu'on allait essayer de répondre au maximum mais on pourra pas tout tout traiter il faudrait peut-être beaucoup certainement beaucoup plus d'autant que ça alors je vais prendre la première question donc selon la classification que tu faisais une seule et même personne peut donc souffrir à la fois d'anorexie mentale de boulimie nerveuse et d'hyperphagie boulimique alors non donc ça c'est important effectivement que ces différents troubles des conduites alimentaires sont des troubles donc sont des troubles distincts et on va effectivement pouvoir répondre aux critères d'anorexie mentale si ça s'intègre pas dans d'autres troubles du comportement alimentaire donc ce sont donc ce sont des formes qui sont distinctes par contre il y a des possibilités de pouvoir effectivement évoluer au cours de sa vie d'un trouble alimentaire à un autre c'est à dire qu'on peut avoir par exemple dans l'anorexie mentale une évolution vers des formes mixtes anorexie boulimie et une alternance de ces différents troubles mais on répond à un diagnostic d'anorexie ou de boulimie ou d'hyperphagie boulimique on ne peut pas avoir les trois diagnostics à la fin je ne sais pas si j'ai été fait très bien je pense que oui pour les TCR on n'a pas les 11 critères du DSM-5 alors je ne sais pas si c'était une question ou une affirmation est-ce que tu peux nous préciser ce point alors les critères DSM-5 des troubles des conduites alimentaires n'utilisent pas les critères diagnostiques des addictions et des addictions aux substances donc à l'heure actuelle les TCA sont une catégorie de diagnostic à part dans le DSM-5 en revanche l'équipe d'HT-Gerard donc a développé une échelle d'addiction à l'alimentation et l'échelle IFAS qui reprend les critères diagnostiques de l'addiction aux substances appliquées au champ du comportement alimentaire donc on va retrouver les critères d'addiction dans l'échelle IFAS et pas dans les critères DSM-5 c'est pour ça que pour évaluer un PCA on va avoir les critères finalement du DSM-5 et j'ai voulu souligner le fait qu'il faut faire attention à ces critères parce qu'on a des formes complètes mais on peut avoir aussi des formes subsyndromiques c'est-à-dire qu'on va avoir des patients qui ne vont pas répondre à l'ensemble des critères mais pour autant qui vont avoir une détresse significative et qui vont quand même nécessiter une prise en charge spécifique et en plus de ces critères DSM-5 du trouble des conduites alimentaires il est intéressant de pouvoir également notamment c'est un outil parmi d'autres mais utiliser l'échelle IFAS qui va plus nous permettre de mieux identifier finalement la dimension addictive finalement du trouble du comportement alimentaire donc c'est un petit complémentaire aux critères diagnostics DSM-5 du TCA et qui permettent d'aborder finalement la dimension addictive du TCA Très bien justement par rapport à cette échelle qui a été il y a eu des questions là-dessus une question justement sur est-ce que c'est une échelle qui est accessible on parlait de où est-ce que se la procurer est-ce que c'est gratuit on a eu une question là-dessus voilà oui oui c'est totalement accessible donc effectivement il existe une échelle l'échelle IFAS avec les critères du DSM-5 et une échelle plus brève plus courte en fait qui a été récemment validée qui est aussi également disponible donc elle est disponible facilement sur internet ou bien nous pouvons vous la enfin ceux qui peuvent ceux qui veulent sa progrès on peut on peut la voir enfin on l'a dans le pôle on peut vous la transférer par mail ou bien l'équipe de Paul Bruneau qui a validé la version française à la fois de la version la version à 35 items et la version courte mais elle est facile à implémenter dans les dans les dans les centres de soins dans les centres d'accord une autre question qu'en est-il pour l'anorexie chez les sujets qui au contraire sont dans un contrôle excessif est-elle considérée comme une faute d'addiction ? alors c'était effectivement justement autant on peut effectivement facilement se représenter le concept d'addiction finalement appliqué au comportement de binge c'est-à-dire sur le versant plutôt boulimie et hyperfagie boulimique puisqu'on reprend tout à fait très bien la notion de perte de contrôle finalement de la prise alimentaire et de l'aspect renforçant hédonique et également de soulagement finalement de la prise alimentaire autant dans l'anorexie de façon immédiate c'est pas toujours forcément évident de se représenter et ce qui était intéressant dans les données là assez récentes ce sont justement à la fois l'étude les données espagnoles mais également l'étude plus récente de l'équipe de Marie Brunac au CHU de Nantes qui a pu montrer finalement que quand on utilise les critères d'addiction à l'alimentation dans l'anorexie mentale et même dans des formes restrictives comme je vous ai montré sur la diapositive on a des prévalences élevées de food addiction avec comme effectivement critères qui sont très fréquemment finalement représentés c'est le craving à l'alimentation l'incapacité à réguler et la détresse qui nous pensent significative donc on va retrouver quand même certains éléments de comportement addictif dans l'anorexie comme le montre cette étude et la question est de savoir finalement dans l'anorexie qu'est-ce qui est renforçant et appétitif puisqu'il va y avoir justement un évitement de la prise d'aliments palatables et donc on a des hypothèses sont que ça pourrait être effectivement le comportement alimentaire le comportement de restriction alimentaire en tant que tel qui pourrait avoir des valeurs finalement renforçantes et gratifiantes ou également l'expérience finalement de jeûne de maigreur de dénutrition et également il y a l'hyperactivité physique qui revêt aussi une dimension assez addictive dans l'anorexie les données que je vous ai montrées d'imagerie fonctionnelle montraient une activation des systèmes de récompense quand les sujets anorexiques étaient exposés à des images de maigreur ce qui peut également aller dans le sens de l'hypothèse finalement de l'aspect renforçant de la maigreur ou de la méritation donc il y a ces différentes hypothèses qui vont quand même dans le sens d'un renforcement de la conduite alimentaire et qu'il est important de pouvoir effectivement également explorer au niveau de l'entretien clinique de l'évaluation clinique bien merci on a parlé aussi d'alimentation émotionnelle donc il y a eu des questions là-dessus quelle définition caractéristique et prévalence connue du binge eating alors l'alimentation émotionnelle c'est donc justement le fait d'utiliser l'alimentation non pas pour répondre à des signaux de faim et de satiété mais mais plutôt pour la valeur justement de régulation émotionnelle et de régulation des effects des affects de régulation du stress c'est-à-dire que la prise alimentaire va être déclenchée dans une volonté de soulager finalement des émotions plutôt des émotions négatives ou de permettre de réguler le stress donc indépendamment de l'existence et en dehors de de situations de faim et cette dimension émotionnelle de l'alimentation qui n'est pas une pathologie en soi ce serait une caractéristique de la prise alimentaire elle est associée à une attirance plus importante pour les aliments palatins c'est-à-dire que l'alimentation émotionnelle ça va être plutôt des aliments gras et sucrés le premier modèle d'alimentation émotionnelle il a été développé avec le chocolat et c'est un marqueur de plutôt d'indices de vulnérabilité au niveau de la santé mentale c'est associé à plus de dépression et c'est un facteur qui est associé à la prise de poids mais on sait que la dimension d'alimentation émotionnelle elle est très très marquée dans elle est très associée à l'addiction alimentation elle est très retrouvée également dans l'obésité ou dans d'autres troubles des conduits alimentaires donc elle est considérée comme potentiellement un facteur peut-être de risque pour développer une addiction à l'alimentation ou un trouble des conduits alimentaires Merci Comment se manifeste le syndrome de sevrage dans un trouble du comportement alimentaire ? Alors la question du sevrage c'est une question qui a été un petit peu qui reste quand même une question encore assez pas très très bien connue et quand même qui reste controversée les manifestations de sevrage vont se manifester à travers une sensation de tension interne plutôt d'irritabilité mais finalement une des limites de ça c'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure c'est vraiment du sevrage par rapport au comportement alimentaire ou aux aliments palatables ou du craving à l'alimentation en tout cas dans l'étude qu'on avait réalisée chez les sujets qui souffraient chez les sujets qui étaient obèses et qui présentaient les critères d'addiction à l'alimentation il y avait une prévalence assez importante finalement de ce sujet d'accord ça reste un élément qui n'est pas encore totalement bien étudié et bien connu ok sur justement la palabilité des aliments est-ce que tu as des éléments sur la recherche ou en est-on les limites contrôlent notamment dans le domaine de l'agroalimentaire alors je ne comprends pas totalement les contours de la question alors qu'en est-il de la recherche la recherche sur la stabilité des aliments limite contrôle dans le domaine de l'agroalimentaire est-ce que il s'est finalement posé la question alors ce que je propose c'est qu'on passe à la question suivante parce qu'on en a plusieurs si jamais vous souhaitez préciser votre question dans le chat pour la question tout à fait voilà alors pour résumer alors troubles du comportement alimentaire égal à l'addiction si les signes du DSM de l'addiction se trouvent chez un patient développant cet TCA c'est-à-dire dans les troubles des conduites alimentaires il est intéressant utile et important de pouvoir évaluer la dimension addictive de ces troubles et la recherche de l'addiction à l'alimentation nous permet d'utiliser les critères d'addiction adaptée au comportement alimentaire nous permet de mieux évaluer et approcher l'aspect d'addiction finalement du trouble alimentaire en sachant que une question en suspens et un débat est de savoir si finalement l'objet de l'addiction c'est l'aliment en tant que tel et à ce moment-là un patient aurait un craving pour certains aliments particuliers ou est-ce que c'est plus le comportement alimentaire qui serait l'objet de l'addiction indépendamment du type d'aliments consommés alors on a aussi eu des questions que j'ai essayé de regrouper sur la prise en charge est-ce que les XAPA sont en mesure d'accompagner des personnes souffrant d'un TCA et est-ce que votre consultation est ouverte aux patients de toute la région Nouvelle-Aquitaine oui donc on est en train de développer au niveau de la dictologie effectivement une filière spécialisée dans les troubles des conduits alimentaires qui va de l'anorexie à l'hyperphagie à l'addiction à l'alimentation effectivement avec une vocation régionale de cette activité donc actuellement on a une consultation spécialisée sur cette thématique mais dans un avenir proche d'ici la fin de l'année potentiellement on va pouvoir avoir un dispositif plus complet avec de l'hôpital de jour et des lits d'hospitalisation la question de la prise en charge spécialisée donc pour les TCA de manière générale comme je le montrais un avis dans une équipe spécialisée est souvent important après il est important effectivement dans l'exapa d'y intégrer l'approche nutritionnelle du comportement alimentaire finalement dans la prise en charge et je dirais cette approche nutritionnelle et de centrer son comportement alimentaire elle devient presque une c'est une c'est une facette du soin finalement des addictions puisqu'on a vu qu'on est vraiment sur des interconnexions qui sont extrêmement importantes donc je crois que c'est important d'intégrer effectivement du soin nutritionnel diététique avec des professionnels dédiés à cela dans l'exapa ensuite tout va dépendre du niveau de sévérité on a vu qu'on est sur un continuum entre un comportement normal vers finalement des compulsions alimentaires faite de contrôle jusqu'à l'addiction à l'alimentation et de véritables troubles des convites alimentaires donc quand on est à un stade de troubles des conduites alimentaires il est important de pouvoir faire appel quand même à une filière et à un avis un petit peu plus que celui-là d'accord tout va dépendre du niveau vraiment de sévérité finalement sur ce continuum qui on l'a vu va finalement de perturbation de la prise alimentaire jusqu'à un TCA constitué avec des complications un des aspects importants des TCA comme on l'a vu c'est qu'ils sont quand même associés à un excès important de morbid mortalité à la fois sur le plan psychiatrique et somatique et cela nécessite quand même une surveillance assez spécifique pour éviter les complications et donc le repérage préquence et la prise en charge précoce sont vraiment des éléments essentiels ok est-ce que tu pourrais préciser il y a une une remarque craving et compulsion dans la dans la food addiction est-ce que c'est la même chose est-ce que c'est différent voilà une personne qui demandait de préciser la compulsion alimentaire c'est une notion effectivement de la compulsion c'est une une perte de contrôle autour de la prise alimentaire donc c'est une expérience de perte de contrôle qui est souvent sous-tendue par du craving à l'alimentation c'est-à-dire une envie irrépressible incontrôlable d'utiliser l'objet de l'addiction et autour de la prise alimentaire donc ce sont deux choses différentes mais qui sont intimement liées d'accord justement il y a une question peut-être qui est en lien on parle de restrictions volontaires pour l'anorexie avec une réelle intention donc c'est une restriction volontaire dans une volonté de contrôle du poids donc ce n'est pas une anorexie vraie physiologique au sens où il y a une perte d'appétit initialement l'appétit est conservé mais le comportement de restriction alimentaire est volontaire dans une volonté de contrôle du poids et de perte de poids très bien il y a eu aussi des questions sur on a parlé de traitement en pleine conscience de quoi s'agit-il j'avais aussi une question similaire que je ne retrouve plus mais en tout cas est-ce que tu pourrais nous dire traitement en pleine conscience de quoi s'agit-il ce sont des approches de pleine conscience qui sont des approches psychothérapiques qui sont dérivées des TCC et qui en fait se basent sur des techniques de méditation de cette conscience d'acceptation de l'expérience et avec l'idée de mieux accepter l'expérience en particulier de centrer là sur le training à alimentation et de pouvoir aider la personne à se recentrer sur ses sensations internes sur ses sensations corporelles sans avoir un objectif de lutter contre et de développer des actions contre cette expérience et donc ça fait partie des techniques à la fois de régulation émotionnelle et de régulation de crédit de pouvoir accepter l'expérience et de se recentrer sur ses sensations et sur ses signaux internes on a vu qu'une des caractéristiques un petit peu des TCA dans leur ensemble très marquée aussi dans l'addiction à l'alimentation c'est la grande difficulté voire l'incapacité en fait des personnes à repérer les signaux internes de faim et de satiété et ça c'est très associé à l'alimentation émotionnelle puisque la prise alimentaire va être plus motivée par une volonté de réguler les émotions ou de répondre à du craving plus qu'à ces signaux internes qui comme on l'a vu sont finalement extrêmement perturbés et ne fonctionnent plus très bien Est-ce que ce sont des programmes que vous utilisez dans l'équipe ? Des programmes qu'on va effectivement développer D'accord Notre question on a encore 10 minutes Est-il possible d'aborder le transfert d'addiction du TCA vers l'alcool ou autre substance en post-chirurgie bariatrique ? Oui alors ça c'est une question importante puisque une hypothèse effectivement enfin une une observation qui a été faite c'est que les sujets certains sujets souffrant d'obésité et bénéficiant d'une chirurgie bariatrique pourraient développer après la chirurgie bariatrique finalement des addictions aux substances ça ça étale l'hypothèse que finalement il pourrait y avoir un transfert d'addiction avec en particulier en pré-chirurgie une addiction à l'alimentation et une perte de contrôle de la prise alimentaire qui du fait des contraintes mécaniques imposées par la chirurgie bariatrique entraînerait un switch vers d'autres objets de l'addiction et donc en particulier des addictions aux substances dont l'alcool donc ça c'est un élément une observation qui pour les addictologues il paraît très très pertinent parce qu'on on a quand même un nombre non négligeable de patients qui viennent pour un trouble d'usage d'alcool et quand on reprend leur histoire il y a un antécédent d'obésité de chirurgie bariatrique et avec une correspondance temporelle avec ensuite le trouble d'usage d'alcool il y a des données qui ont essayé un peu d'examiner cette question de manière générale on peut dire que l'ensemble des données de la littérature sont limitées par des limites méthodologiques on n'a pas suffisamment d'études prospectives sur de la durée on n'a pas suffisamment d'outils pour évaluer les différents types d'addiction et l'addiction à l'alimentation mais concernant le transfert d'addiction vers le trouble d'usage d'alcool les données qui ont utilisé enfin les données prospectives montrent une augmentation du risque en post-chirurgie bariatrique de crise d'usage d'alcool qui est plus important qui serait plus important avec la chirurgie bariatrique de type bypass et surtout qui serait plutôt observée sur des périodes au-delà de deux ans après chirurgie bariatrique et ça ça apparaît plutôt significatif même à partir de trois ans donc en fait il y a un phénomène qui semble se passer avec une augmentation de la population des patients traités par bypass de troubles de l'alcool mais ceci est observé à partir de la troisième année et on a essentiellement des données de ce type pour l'alcool et très très peu sur d'autres substances et ce qui nous manque aussi c'est que finalement il y a très peu d'études qui ont fait la corrélation avec le diagnostic d'addiction à l'alimentation avant et après chirurgie bariatrique il y a des données une étude récente là qui a examiné un peu tout ça qui ne montrait pas de lien mais cette étude était encore limitée par la durée d'évaluation de prospectif post-chirurgie qui peut-être était encore insuffisante une autre question quel est le niveau d'utilité d'utilisation entre guillemets des patients espères dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire groupe de parole groupe d'entraide est-ce qu'on a des éléments là-dessus alors je n'ai pas énormément d'éléments alors c'est probablement utile et intéressant mais pour l'instant on est dans un constat et dans une situation d'insuffisance totale d'offres spécialisées dans le champ de la prise en charge des troubles des conduits alimentaires alors chez l'adolescent mais encore plus chez l'adulte et donc une des priorités pour l'instant c'est de pouvoir développer cette offre avec deux dispositifs spécialisés et effectivement je crois qu'au fur et à mesure de la construction de ces dispositifs il sera intéressant d'y intégrer les groupes de parole d'entraide les patients experts dans cette réflexion c'est probablement effectivement un aspect qui sera important de développer mais je pense que ça reste dans le champ des TCA à ma connaissance pas très très développé jusqu'à maintenant d'accord au niveau pharmaco est-ce qu'on a des résultats ou des données sur le données Pézil et le DOPA alors j'espère que je prononce bien parce que je ne connais pas ces médicaments mais est-ce que tu as des éléments là-dessus ? je n'ai pas d'éléments d'accord je ne peux pas répondre voilà ok j'ai pas pas ma connaissance mais je ne suis pas absolument certaine en tout cas à l'heure actuelle on n'a pas de données des niveaux de preuves suffisants pour vraiment tester pour vraiment attester de l'efficacité des thérapeutiques qu'on utilise en addictologie mais c'est quand même une piste de recherche et c'est une perspective qui semble être intéressante pour la vie et une dernière question peut-être pour clôturer ce temps d'échange on a parlé de développer l'offre justement spécialisée autour de la prise en charge des TCA est-ce que la question est celle-ci amusagez-vous de créer du lien réseau ville-hôpital avec des diététiciens libéraux formés au TCA ? oui le projet de la filière TCA c'est un dispositif spécialisé et c'est le lien ville-hôpital et la structuration d'un réseau de ville qui implique les médecins généralistes et bien sûr tous les autres professionnels qui sont impliqués dans la prise en charge en particulier les diététiciennes les médecins nutritionnistes les psychologues voilà puisque un enjeu c'est de favoriser le repérage précoce et la prise en charge précoce de ces de ces troubles et d'impliquer et de développer le réseau qui va être absolument nécessaire pour une prise en charge efficace et de favoriser les liens avec les dispositifs spécialisés sur le même modèle finalement qu'on a développé bien sûr dans les habitudes ça fait alors il nous reste trois minutes peut-être une dernière question c'est la dernière que j'ai notée à quel âge pour vous arrivent les cas précoces des symptômes de TCA les cas précoces de ces symptômes oui des troubles oui c'est les formes prépubères et en particulier dans l'anorexie donc pour l'anorexie c'est la 50% arrivent avant 18 ans la boulimie c'est entre plutôt 16-20 ans donc avec des pics pour l'anorexie entre 14 et puis 17 ans mais les formes les plus précoces sont des formes prépubères qui nécessitent vraiment des prises en charge très spécifiques donc c'est des formes plutôt de l'enfant et pas de l'adolescent et avec des prises en charge un petit peu plus spécifiques alors je crois qu'on a fait le tour des questions et puis il est l'heure également en tout cas merci beaucoup Mélina pour ta présentation il y a beaucoup de messages en ce sens dans le chat la vidéo a été enregistrée elle sera mise en ligne sur notre site internet vous aurez aussi un questionnaire de satisfaction à remplir qui pourra aussi beaucoup nous aider voilà on a eu beaucoup beaucoup de questions un échange très riche merci merci à tous les participants à l'intervenant merci encore Mélina pour ce temps merci à vous et puis bonne fin d'après-midi à tous et à bientôt pour le prochain webinaire de la Coréa sur les addictions merci à tous à bientôt au revoir au revoir merci à tous